Il part à côté de Clémentine Loss qui elle aussi s'est imposée sur le Trophée Andros puisqu'elle a gagné les courses l'année dernière. Trois fois. Gérald Fontanel, lui aussi, incroyable pilote l'année dernière et s'était imposé aussi dans ces courses-là. Même Emmanuelle Moanel, Margot Laffitte qui s'est loupée sur la première branche. C'est parti ! Elle avait un coup à jouer mais elle n'a pas joué à Riri. C'est parti ! Alors le petit train s'installe jusqu'à la sortie, on va suivre les voitures sur l'écran. Voyez le virage un petit peu à gauche et tout de suite à droite. Tout le monde garde sa position bien sûr, interdit de doubler puisque le drapeau jaune est agité. La visibilité d'ici a l'air bonne mais je peux vous garantir que ça c'est les effets de caméra. Et voilà, le drapeau vert a été présenté maintenant. C'est chacun pour soi et c'est parti pour ce tour ! Et attention parce que vous savez cette finale Elite, et bien après il y a les Elite Pro qui vont rouler avec donc il ne faut absolument pas non plus la casser parce que si on n'a pas le temps de pouvoir la réparer et bien malheureusement ça complique le système. Donc on est relativement sage je dirais dans cette catégorie Elite. Regardez bien on a complètement modifié le circuit là aussi, ce tour de reconnaissance pour les pilotes il est assez incroyable. Parce qu'il n'y en a pas, ils sont partis 100 m après et on ne voit rien et on ne sait pas où on va donc c'est un circuit totalement différent, on n'a plus les cordes. Ah oui les cordes ont été repoussées de quelques mètres, la piste élargie et là la visibilité Franck. Bon c'est vrai qu'avec les caméras on s'aperçoit que la visibilité elle est super mais nous en direct ici quand on voit la ligne droite ici, allez à 120 m on ne voit plus rien quoi. Non on ne voit plus rien, attention regardez ici c'est passé avec Moinelle qui a fait le freinage. Il s'est jeté et là ça repasse maintenant pour Clémentine Lost, voilà ça c'est la bagarre, ça c'est le trophée Andros, on retrouve cette sportivité. Et Moinelle, là quand il attaque attention dans la descente en bas il va sûrement encore se positionner. Non c'est bon Clémentine Lost elle a complètement fermé la porte alors là il fallait qu'il passe par la fenêtre, je ne sais pas par où mais là il ne pouvait pas passer. Ah il attaque, il attaque Emmanuel Moinelle. C'est pas grave il ne marche pas contre nous mais c'est pas grave. Attention, ici ça va ça se passe bien. Et regardez Clémentine Lost qui va prendre l'avantage, ici la réaccélération va se positionner à l'extérieur sur le vide. Le tirage gauche et c'est passé, superbe Clémentine Lost, Philippe attention. Attention elle s'écarte là. Elle garde sa place quand même et pendant ce temps là. Il y a une bagarre là Moinelle. C'est César Gazot qui en a fait les frais. Exactement. Et on a Emmanuel Moinelle qui est en embuscade également. Et c'est chaud là-haut dans le virage du circuit. Maintenant on se lance, ils vont être côte à côte Emmanuel Moinelle. Et non pardon Gérald Fontanel et César Gazot côte à côte dans la descente. Il est en ralenti là César Gazot, il doit avoir un problème sur la voiture. Il était en tête, il a perdu deux places d'un seul coup. Il a perdu un œil aussi là. Puisque la voiture on dirait a pris un petit bourg pif du côté droit du capot. Déjà on ne voit rien de toute façon qu'il y ait un phare ou deux. De toute façon ça ne changera rien. On est ici justement dans cette équipe. Alors Clémentine Lost est en tête donc devant Gérald Fontanel. Ensuite nous avons César Gazot, ensuite Emmanuel Moinelle. C'est Gérald Fontanel qui est passé à l'attaque sur, attention encore le contact. Il est deux Gérald Fontanel, voilà. Ça c'est Clémentine Lost en tête. Gérald Fontanel 2, ensuite on a César Gazot qui est 3, on a Emmanuel Moinelle qui est 4. Ensuite on doit entre Laurent Milara qui est 5. Après on n'a pas vu mais c'est un peu compliqué là avec... Ça va être Margot Laffitte qui ne doit pas être très très loin. Oui Margot Laffitte. Il attaque Gérald Fontanel. Alors bien sûr c'est tout blanc puisqu'il a reneigé mais en dessous c'est de la glace. On est passé sur de la glace, il n'y a plus de bitume. Puisqu'on a repoussé les cordes d'au moins 5 mètres dans certains virages. Et pour l'instant j'ai l'impression que c'est Clémentine Lost qui a le record du tour. Elle est toujours en tête devant Fontanel. Ensuite on a César Gazot qui est quatrième c'est ça. Ensuite on a Moinelle qui est quatrième. On a Milara cinquième. On a Margot Laffitte sixième. Et on a normalement Philippe Bansard qui occupe la dernière place de cette première finale de la journée. C'est sûr que quand vous avez Emmanuel Moinelle dans les rétroviseurs, il faut se bouger, il faut y aller parce que lui il est capable de vous faire des freinages assez sympathiques. Dernier tour, toujours Clémentine Lost. Il attaque énormément. Elle est en train de perdre le bouclier arrière. Clémentine Lost dans ce dernier tour. Est-ce que ça freine beaucoup la voiture Franck ? Rien du tout. Il fait le travail de Grand Guy. Elle est en train d'aider Grand Guy. C'est très bien. Non, ça ne change rien. D'accord. Allez, après deux rils en et puis un pansement et c'est reparti. Les voitures qui, comme tu le disais, doivent rester intacts pour les petits copains qui vont rouler tout à l'heure. Gérald Fontanel a un peu la pression parce qu'il a la voiture de Jean-Baptiste Dubourg entre les mains. Il ne doit pas faire de bêtises. Il est habitué et puis c'est un gentleman driver qui est très respecté. Très respectueux. Voilà, ça c'est fait. 20 grammes de perdu. Ce n'est pas 20 grammes. Avec la neige, c'est tout de suite au moins une dizaine de kilos. Il faut faire très attention à ça parce que si vous en perdez des gros bouts, il est contre le technique. En attendant, c'est fait, c'est gagné pour Clémentine Lost. Nouvelle victoire ici. Mais ce coup-ci malheureusement dans la petite finale pour elle. C'est la mise en jambe. Il faut savoir aussi que Clémentine ne roule pas beaucoup. Elle n'a pas roulé de l'année. Et ce n'est pas évident quand tu te retrouves face à des jeunes ou des autres pilotes qui roulent en permanence. Donc automatiquement, ce n'est pas facile. Et en tout cas, même si c'est la petite finale, c'est bien de s'imposer.